Sous-titrage ST' 501 Effectivement, et comme tous les samedis à 19h, c'est le rendez-vous habituel. C'est Magie de Jazzy, avec un livre que vous connaissez, mais je vous en parle après le générique. Donc oui, Magie de Jazzy, ce soir, je vais vous parler d'un tour issu du livre de Carlos Vaccarra, Le passeur d'illusions. J'adore ce livre, j'adore surtout l'artiste aussi, bien sûr. Donc, ce livre est sorti aux éditions CC Éditions. Vous pouvez retrouver dans la description, vous pouvez retrouver tous les liens, bien évidemment. Et j'ai décidé de vous parler du poids des cartes ce soir. Pour le côté promo, vous me retrouvez toujours au Festival d'Avignon. Ça y est, c'est parti. C'est donc du 6 au 29 juillet, tous les jours à 16h30, Théâtre Beau Relâche, le lundi. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon visionnage, et à très vite. Salut. Alors, le poids des cartes. Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Si, si, je vous assure, les cartes ont vraiment un poids. Vous allez voir, tenez. On va prendre un exemple concret. Par exemple, comme un... pas un 9, mais un 10. En fait, un 10 va être plus lourd que deux cartes réunies. Un 6 et un 7. Parce que 6 et 7, ça fait 13. Donc, le 10 est plus lourd. Ok, je vais m'expliquer, vous allez voir. Vous allez mieux comprendre avec un carré, carrément. Oui, avec un carré, c'est plus simple. On va prendre un carré de 2, tiens. Par exemple, voilà. Alors, j'espère avoir tout le... Oui, tout le carré. Ok. Donc, carré de 2. Ben, regardez, c'est simple. 2 plus 2, 6, plus 2, 8. Enfin, plus... Oui, 2 plus 2, 4, plus 2, 6, plus 2, 8. Excusez-moi. Ben, oui, c'est quand même plus léger que un carré de 10. Non ? Ok. Je vous montre. Vous allez voir. Vous allez vite comprendre. Tenez, regardez. On place les 2 comme ceci. On prend le 10, juste là. On va le mettre face en l'air. Voilà. Vous allez le voir descendre, se déplacer. Ici, j'égalise les cartes. Attention, on y va. Juste comme ça. Vous l'avez vu ? Pourtant, je vous assure que... Si on vérifie... Effectivement, le 2 a voyagé. Regardez. Il est passé en 3e position. Non, mais réellement... Je vous le refais regarder. Il est au milieu. D'accord ? On va le faire descendre complètement en dessous. Enfin, pratiquement. Attention, on y va. Est-ce que vous l'avez vu ? Non ? Et pourtant... Je vous assure que pourtant, il est passé. Si, si. Je vous assure qu'il est passé. Vous voyez ? Ok. Dernière fois. Dernière fois. On égalise le 10. Et là, normalement, ça marche. Le 10 est descendu. On va le faire remonter. Juste comme ça. Ça y est, il vient de repasser ici. Oui. D'accord ? Il vient de refranchir un 2. On va le faire remonter un peu plus vite. Juste comme ça. Vous l'avez vu arriver ? Oui. Vous savez pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le 2... Enfin, le 10, par contre, est beaucoup plus léger que les filles de l'air. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501